Musique Salam alaykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Hacking Arduino préparée pour vous par Open hardware Algérie. Le sujet de cette vidéo sera de vous expliquer pas à pas comment programmer en tout temps sur une carte Arduino douée. Si vous suivez notre chaîne, vous devez vous souvenir de la vidéo de présentation que nous avons faite de la carte Peaboard qui utilise une implémentation optimisée du langage de programmation Python dans sa version 3 et qui se nomme MicroPython. Nous allons maintenant vous montrer comment compiler MicroPython grâce à une tool chain, puis comment l'uploader sur notre Arduino doué et pour finir comment programmer en Python sur notre Arduino doué. Pour commencer, il nous faut télécharger notre tool chain de cross-compilation. Alors, vous me demanderez, c'est quoi la cross-compilation ? Et bien, c'est compiler un programme pour une architecture cible autre que l'architecture hot. En plus clair, c'est la même chose que vous faites avec l'Arduino. Lorsque vous compilez votre code sur votre PC, sous Linux par exemple, mais l'architecture cible dans notre cas est l'Arduino qui est un Atmega 328p 8 bits par exemple pour l'Arduino ou non. Dans le cas de l'Arduino doué, c'est une autre paire de manches car il intègre un ARM Cortex-M8. Il nous faut alors une tool chain de cross-compilation qui est un ensemble d'outils pour compiler notre MicroPython pour cette architecture. Il nous faut commencer par aller sur le site ARM Developer. Le lien complet pour la page de téléchargement sera donné en description de cette vidéo. Vous avez le choix entre différentes plateformes. Pour cette vidéo, nous allons choisir de télécharger la tool chain pour un Linux 64 bits. Nous lançons le téléchargement. Il faut maintenant attendre la fin du téléchargement. Après avoir téléchargé l'archive de la tool chain, il nous faut créer un répertoire pour l'installer et l'utiliser. Nous allons alors créer un nouveau répertoire que l'on va nommer OPT. Cela par la commande MK-OPT. Voilà. Après cela, il nous faut déplacer notre archive depuis le répertoire de téléchargement vers le répertoire que nous venons de créer avec la commande MOVE. 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 Et revenir sur le répertoire OPT. Là, nous avons bien notre archive. Puis, il ne reste plus qu'à la décompresser, cela par la commande tar XJ FV suivi par le nom de l'archive. Voilà, la décompression est finie. Maintenant, il nous faut changer les droits d'accès au répertoire que nous venons de créer. Donc cela, en ajoutant le droit d'écriture par la commande chmod-r pour que ce changement soit appliqué même au répertoire qui se trouve à l'intérieur du répertoire principal. On va ajouter W override à notre répertoire GCC ARN. Voilà, c'est fait. Pour finir, pour vérifier que tout s'est bien passé. On doit se positionner à l'intérieur de notre nouveau répertoire. Là, on se positionne dans le répertoire BIM où il y a des exécutables. Ici, on a notre compilateur principal. Donc, ARN NON EAB GCC. Et il suffit de l'appeler avec le paramètre version. Voilà, nous avons ici le numéro de la version de notre compilateur. La prochaine étape consistera à cloner le répertoire BIT qui contient micropithons adaptés à notre carte Arduino douée. En clonant l'archive, cela en prenant l'adresse du répertoire. On va revenir sur notre ligne de commande. On va faire un git clone avec l'adresse que nous tenons de copier. On attend le téléchargement. Il faut aussi cloner le répertoire git qui contient notre version du fichier makefile pour la compilation sur notre système Linux. Car le fichier makefile original a été optimisé pour un système Windows. Donc, on va aller sur notre GitHub. On va copier l'adresse du répertoire git et revenir sur notre espace de travail. On va voir un git clone. On ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Il suffit maintenant d'échanger les deux fichiers makefile et c'est tout. Avant de lancer la compilation, nous devons télécharger et installer un logiciel qui nous permettra d'uploader le code compilé vers la carte. Ce programme se nomme Bossa et il s'installe par la commande SIDO. Capité. Installe. Bossa. voilà après avoir téléchargé et installé ce logiciel et tout est prêt pour compiler notre code il faut se positionner dans le répertoire où on a cloné microbitant il faut choisir atmel-sam-3x c'est là où se trouve tout le code spécifique pour l'ARN qui est monté sur l'individu et il suffit maintenant de taper make pour compiler soyez patient parce que ça peut prendre un certain nombre de temps après la fin de la compilation on a un nouveau répertoire qui se nomme build et à l'intérieur duquel on a notre fichier bin qui se nomme filmwire donc si je tape ls voilà on a notre nouveau répertoire build et si on se positionne à l'intérieur on a notre programme filmwire bin qui va être uploadé sur notre carte arduino douée afin d'uploader ce programme sur notre arduino douée il nous faut alors pencher notre arduino à notre pc via son port usb programmable si vous vous demandez lequel c'est c'est celui qui est le plus proche de l'entrée d'alimentation pour vérifier la bonne liaison avec le pc nous pouvons utiliser la commande bosa c-i pour avoir des informations sur la carte qui est connectée à notre pc nous avons ici des informations sur notre carte et la partie la plus importante c'est le port de communication avec le pc qui est notre cas TTYACM0 il nous suffit maintenant de revenir sur le répertoire micropiton et utiliser la commande make upload avec le port qui est égal à TTYACM0 cela pour uploader le programme si tout va bien l'ARM doit rebooter après 30 ou 20 secondes pour plus d'autres points auDS Maintenant que nous avons uploadé notre programme sur la carte, comment pouvons-nous maintenant en profiter ? Eh bien, il nous faut débrancher la carte du port programmable et utiliser son port USB natif. C'est celui qui est proche du bouton V7. Après cela, il nous faut utiliser un hyperterminal pour communiquer avec notre interpréteur. Nous allons utiliser dans notre cas Minicom, libre à vous de prendre un autre hyperterminal tel que Screen. Maintenant, il nous faut configurer Minicom avec la commande Minicom-S pour Setup. Là, il faut descendre la configuration du port série. Il faut taper sur la lettre A pour changer le port série A. C'est YACM0. Puis sur Entrée, voilà. Maintenant, il faut descendre par Sortir. Nous sommes maintenant connectés à notre Arduino qui fait tourner notre programme NitroPython. En tapant sur Entrée, on a l'indique du prompt de notre interpréteur. On peut tester par exemple, X égale à 2. Si on fait Print 2. Voilà, notre interpréteur fonctionne. Mais, quand toujours, quoi de plus basique pour tester notre installation que le programme Blink. Alors, sur notre interpréteur, il faut taper le programme qui suit. On va créer une boucle While, boucle Infini. On va faire clignoter la LED. Avec un intervalle de temps en millisecondes qui correspond à 500 millisecondes. Ah, j'ai fait une erreur sur la fin. Donc, on revient ici. Et là, il faut faire Time. S'il peut. Voilà, sur la méthode Slip, 1 millisecondes. On clique encore une fois. Voilà, nous avons notre LED qui clignote avec un intervalle de 500 millisecondes. C'est tout pour cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous vous montrerons comment effectuer les mêmes opérations, mais cette fois sur une plateforme Windows. D'ici là, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à donner vos commentaires sur cette dernière. Et à vous abonner sur notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Vous pouvez aussi interagir avec nous via nos réseaux sociaux. Et pour finir, de la part de l'équipe, je vous dis Salam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada